Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'Instagram parce qu'on parle beaucoup de Youtube et Facebook sur Youtube mais pas beaucoup d'Instagram et pourtant c'est un réseau social sur lequel le diabète est très présent. Et du coup dans cette vidéo je vais vous présenter 7 comptes Instagram que je regarde tous les jours, que j'adore regarder et qui me semble intéressant de vous faire partager. On va commencer par 3 comptes Instagram de boutique. Donc le premier c'est Eloui, vous connaissez peut-être, c'est une boutique qui vend des stickers principalement de freestyle libre. Donc c'est une dame qui est diabétique depuis 1994 qui a décidé de créer sa boutique de stickers pour customiser le freestyle libre, le capteur. Et je trouve que ses stickers sont très jolis, très design, tendance et tout. Et du coup elle fait de jolies photos sur Instagram pour présenter son matériel. La deuxième boutique que je voulais vous présenter sur Instagram c'est PickMyDiabète. Donc c'est un peu comme l'émission qu'il y avait avant, je crois qu'elle n'y est plus encore mais sur MTV PickMyRide. Donc là c'était une émission où il fallait retravailler, customiser une voiture qui était toute cabossée. Et bien là c'est la même chose mais pour le diabète. Et du coup sur sa boutique elle vend plein de choses, des stickers, des pochettes, des t-shirts, des bijoux, des choses comme ça. Et du coup sur Instagram elle fait de très jolies photos pour présenter également tout son matériel, tous ses articles qu'elle vend sur sa boutique. Et enfin la dernière boutique sur Instagram que je voulais vous présenter c'est Shop Casualty Girl. Donc c'est une boutique qui vend principalement pareil des pochettes, des t-shirts, des tasses, des choses comme ça, toujours la même chose. Peut-être même des stickers si je ne me trompe pas. Et donc en fait la particularité de cette boutique c'est qu'en fait ils écrivent des phrases rigolotes sur des pochettes. Par exemple une pochette sur laquelle il est marqué Insuline Queen, donc la reine de l'insuline. Ou par exemple cette pochette contient mon pancréas, des choses comme ça. Donc c'est écrit en anglais et c'est plutôt rigolo. Donc je vous invite à aller voir ce compte Instagram. Maintenant qu'on a parlé des boutiques, on va parler plutôt de blogueurs, influenceurs et tout ça. Donc le premier compte Instagram, enfin le quatrième de la liste et le premier parmi cette catégorie c'est diabetesia.se Donc je ne sais pas si vous connaissez. C'est un compte Instagram qui a été créé par Sophia Larsen Stern. Donc c'est une jeune suédoise qui est diabétique depuis 2008. Et en fait elle a fait de son diabète un métier. Donc elle est auto-entrepreneur, blogueuse, influenceuse. Et donc elle est, je crois qu'on appelle ça un peu consultant. Elle fait des interventions, elle fait des manifestations, elle organise des choses et tout. Et donc sur son compte Instagram, elle partage sa vie quotidienne avec le diabète. Donc tous les événements qu'elle fait et tout ça en Suède. Mais également dans le monde entier parce qu'elle va aussi dans le monde entier. Et elle fait également beaucoup de sport. Donc elle présente aussi ses sports, ses médailles qu'elle obtient, ses courses, etc. Donc ce compte Instagram est vraiment très intéressant. Toujours dans le sport pour ce cinquième compte Instagram, c'est Kellogg's on the run. Voilà, c'est une jeune anglaise qui s'appelle Kelly qui est diabétique de type 1 également. Et donc qui fait beaucoup beaucoup de sport, qui court. Son compte Instagram est plutôt joli. D'ailleurs elle, elle est très jolie. Donc c'est vrai qu'elle se prend en photo tout de suite, c'est très joli. Et du coup, elle présente un peu ses courses, comment elle court, ses glycémies. Elle présente plein de choses. Elle fait des photos, en fait elle montre tout quand elle fait ses courses. Et c'est plutôt sympa. Ce sixième compte Instagram, c'est Taipuan and Glitter. Donc Taipuan and Glitter, c'est une jeune fille qui a 18 ans, qui s'appelle Ella. Je ne sais pas de quel pays elle vient, mais elle est diabétique de type 1 également. Et donc sur son compte, elle présente, puisqu'en fait elle a une pompe Animas et un Dexcom G5. Elle présente les façons de customiser ses appareils. Elle présente aussi des trucs sur le sport, des trucs et astuces aussi dans la vie quotidienne. Comment se resucrer, des trucs sur l'alimentation. Donc je vous invite à aller la suivre sur Instagram. Et enfin, le dernier compte Instagram, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est Beyond Taipuan. Donc ça veut dire au-delà du diabète de type 1. C'est un compte Instagram et aussi un site internet qui rassemble des témoignages de personnes diabétiques de type 1 du monde entier. Donc sur leur compte Instagram, on voit des photos avec des petits textes un peu inspirants. Des témoignages de personnes diabétiques de type 1. Il y a des personnes qui viennent d'Espagne, des personnes anglaises, des Etats-Unis, du monde entier, de tous les pays. Il n'y a pas beaucoup de français, donc ce serait vraiment l'occasion pour vous d'aller poster votre témoignage. Donc il suffit de les contacter, je ne sais pas comment, mais je crois qu'ils ont mis une adresse mail sur leur compte Instagram. De les contacter pour envoyer une photo et un témoignage un peu inspirant. Et du coup, l'occasion de mettre des français sur un truc international, sur le diabète de type 1. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas également à nous suivre sur Instagram. On est aussi beaucoup présentes, aussi bien que sur Facebook ou sur Youtube ou sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre. Et dites-nous aussi dans les commentaires s'il y a d'autres comptes Instagram que vous voudriez nous faire connaître. Mettez-le dans les commentaires, comme ça on ira voir et on ira les suivre. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, et puis mettez aussi votre compte Instagram si jamais vous en avez un, comme ça on ira le suivre. Et n'oubliez pas également de vous abonner à Facebook et Youtube pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.